Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va les filles ? Ça rumine ? Maintenant, on va faire un petit tapot de tes fesses. Ah non, ça te fait un peu peur, il y a un peu trop ce matin. Ça va les filles ce matin ? Ça va bébé Tino ? Je dis bien les gratouilles. Tous les matins, je prends le temps d'être proche. Ça permet de poser un cadre dans la relation, quelque chose de confiance. Le matin, je vais venir. Du coup, s'il y a quelque chose qui va pas bien, une qui se prépare à véler, une qui veut me dire quelque chose, elle sait que le matin, je serai là pour l'entendre. Les saluer une à une, leur donner à chacune un prénom. Ces vaches collinent les choix, les respectent. Pour Colline, le bien-être animal n'est pas un sujet, c'est une évidence. Et pas question d'appeler sa ferme une exploitation. C'est un peu d'être garant et responsable de ces animaux qui me donnent beaucoup. Ça me donne envie, moi, d'être vraiment juste avec elles. C'est le côté prendre soin d'eux, le côté toujours maternel. Elles, c'est des mamans, moi, je suis une femme. C'est pas de l'amour, mais c'est quelque chose comme ça. Or nous, ça va ? Elle nous écoute ? Hein ? Princesse ? J'ai plus de vaches. J'ai plus de vaches. Viens, là, viens, Loulou, viens. Passer devant, là. Et je vais. Et, mais, doucement. Oui, Loulou, viens. Pour cette première balade de printemps, il y a un peu d'excitation dans les rangs. Viens, Loulou, viens. Et je vais. Agenta, stop ! Et, oh, 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 doucement. Allez. Dans la ferme du Moulin de Nadal, la paysannerie est une histoire de famille. Du plus loin qu'on s'en souvienne, tous les ancêtres ont élevé des salers. À son tour, il y a deux ans, Colline a repris le flambeau. J'ai grandi avec les vaches pas loin. Il y a les chevaux, il y a les chiens, les chats, enfin, c'est les animaux. Depuis que je suis petite, je suis convaincue qu'on peut faire un lien avec eux. On peut discuter avec eux, même si c'est pas discuté comme avec un humain. Un tout petit exemple, c'est ça, c'est ma mère qui me l'a transmis. C'est quand il y a une abeille dans la maison où on tape partout, on fait tout pour qu'elle sorte. On se pose, on lui dit, attends, je vais t'ouvrir la fenêtre. Et c'est là qu'il faut sortir. Et quand on fait ça, elle sort. Jean-Marie, son père, est toujours à ses côtés. Paysan engagé, il a été l'un des premiers dans le lot à se convertir au bio. Tu leur remets un peu de feuilles ? Un patrimoine qu'il a transmis à sa fille. Pour manger encore un petit peu. Elle reprend ma suite, ce qui n'était pas forcément, comment dire, forcément un cadeau. Parce que c'est un métier très dur, quoi. Et d'ailleurs, un jour, je lui ai dit, tu sais, t'es pas obligé. Donc, on a discuté. Non, mais elle a fait son choix. Et donc, c'est parfait. Et puis, en plus, j'ai l'impression qu'elle a fait mieux que moi. Colline va encore plus loin que son père. Nourrie exclusivement à l'herbe, les 30 vaches de la ferme ont constamment accès aux champs. Un luxe quand on sait que 80% des bêtes d'élevage en France ne voient jamais la lumière du jour. Colline garde les vaches qui allaitent jusqu'à 15 ans sur la ferme, quand la moyenne hexagonale est de 8 ans. Les veaux, eux, ne sont jamais séparés de leur mère. Et belle nouvelle eau, et belle nouvelle eau. Colline s'inscrit à contre-courant de l'élevage conventionnel, même si ces animaux sont destinés à être abattus pour la consommation. Ce qui est sûr, c'est que j'ai hérité de mon père d'observer, de faire confiance aux vivants, mais de ne pas toujours être en train de contrecarrer, d'essayer de maîtriser la vie le plus possible. Et j'ai fait mon stage auprès d'un éleveur très très bon, qui lui me disait, fais confiance à tes vaches. Quand je disais, mais je vois qu'elles ont l'oeil qui coule, je vois, il y en une qui fait ça, elle me disait, observe-les, sois présente, mais fais leur confiance. Comme Colline, de plus en plus de paysans font du bien-être de leur bête une priorité. Une question devenue un enjeu de société. Aujourd'hui, près de 9 Français sur 10 désapprouvent l'élevage intensif, synonyme pour eux de maltraitance. Une prise de conscience dont les autorités agricoles se font l'écho. Depuis janvier 2022, tout élevage est tenu de nommer une personne référente bien-être animal. La médecine vétérinaire est emportée, elle aussi, par ce mouvement de fond. En seulement 10 ans, l'exposition globale des animaux aux antibiotiques a été réduite de moitié. Pour les animaux d'élevage comme de compagnie, ces mesures favorisent l'émergence des médecines douces. Des disciplines jusque-là dédaignées. Comme Colline, Nils a fait du bien-être animal sa priorité. Bonjour, allez, allons-y. C'est un vétérinaire expérimenté. Depuis 26 ans, il exerce à la fois en clinique et sur les exploitations agricoles. Ça a bougé un peu depuis la dernière fois ou pas ? Oui, un petit peu ici. Vers là, ça s'est un petit peu refermé. Il y a d'autres traitements, si jamais la plaie cicatrisait pas, mais j'ai plutôt bon espoir qu'on arrive à quelque chose. Attention les doigts. Fils d'agriculteur, Nils a grandi dans une ferme. Mais à l'élevage, il a préféré le soin aux animaux. Depuis que je suis petit, j'ai soigné des oiseaux blessés, des choses comme ça, ou des bêtes. J'aimais voir quand le vétérinaire venait sur la ferme pour soigner des animaux. Je buvais ce qui se passait. C'est un ressenti que j'ai avec les animaux. Je me sens attiré par eux quelque part. J'ai envie de soigner quand je constate que quelque chose ne va pas. Allez-y, bonjour. Comment elle va ? Pareil. Les gouttes, vous avez commencé ? Pour le moment, vous n'avez pas vu de différence ? Depuis plusieurs semaines, Maya s'arrache les poils de chaque côté du thorax. Nils n'a repéré ni lésions, ni parasites. Il tente donc un soin inattendu. Il ne réagit pas, ça ? Oui, ça fait pas mal. En tout cas, dans ces points-là, ça fait pas mal. Avec l'acupuncture, je stimule des points du méridien de la vésicule biliaire. L'objectif, c'est comme si on débouchait un tuyau, si vous voulez. Un méridien, schématiquement, c'est un tuyau dans lequel il y a de l'énergie qui circule. Si le tuyau bouche à un endroit, on peut déboucher. C'est une des techniques possibles. On peut déboucher l'extrémité du méridien et puis on va rétablir la circulation de l'énergie. On la laisse tranquille. C'est pas mal pour aujourd'hui. Ouais, voilà. Initié à l'acupuncture lors de ses études vétérinaires, Nils a décidé d'aller plus loin. Il y a trois ans, il s'est formé à d'autres disciplines, comme la phytothérapie, le soin par les plantes. Un tournant après 26 années de pratique vétérinaire classique. Je pense que l'abord scientifique de la médecine conventionnelle ne me satisfaisait plus, tout simplement. Je me sens plus en empathie avec l'animal au travers de ces médecines là, en tout cas, que ce que je pouvais être en sortant de l'école où j'étais réellement un super technicien. effectivement, où on est formé pour diagnostiquer des maladies et les traiter. Et c'est un rapport que je trouvais un petit peu plus mathématique, en fait, à la médecine. Comme la médecine humaine, le soin aux animaux évolue. De nouvelles pratiques gagnent les cabinets vétérinaires. L'arrivée de Nils dans cette clinique, il y a quelques mois, a ouvert de nouvelles possibilités. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. C'est sur la chine que je viens d'opérer. Pour éviter les démons, il va falloir lui faire une petite préparation phyto, je crois. Il y a un gros pansement ou pas? Et oui, j'ai mis en train quand même. On peut quand même utiliser des huiles essentielles autour du pansement. Oui. Et puis après, on peut donner du mélilo et du cyprès. Tu peux le préparer? Oui, je peux le préparer. Ça marche. La phytothérapie, on l'utilise pas mal et ça marche bien. J'étais beaucoup plus ratisante à l'acupuncture. Mais depuis que Nils est là, on a eu un cas d'une chatte qui ne marchait plus du tout. On a fait pas mal d'analyses. On a même envoyé faire un scanner, voir s'il y avait une létion. Et on n'a pas trouvé exactement quel était le problème de cette chatte. Et on a dit tant qu'à faire, on peut proposer une séance d'acupuncture. Depuis deux séances, la chatte commence à marcher. Donc aujourd'hui, on va aborder le système neuro végétatif, dit aussi système nerveux autonome. Donc fondamental à maîtriser en ostéopathie. Laura a 22 ans. Elle est en quatrième année d'ostéopathie animale. Une formation qui octroie quelques petits avantages. On peut absolument maîtriser ce chapitre. Ici, les étudiants peuvent venir en cours avec leurs animaux. On nous apprend dans un premier temps à travailler sur nos animaux, puisqu'ils sont plus en confiance, ils vont plus facilement se poser et nous écouter aussi. Et c'est vrai que d'avoir un autre animal, quand on est dans des cours théoriques un peu plus compliqués, rien que sa présence, en fait, ça aide à ancrer. L'ostéopathie prend en charge les problèmes fonctionnels, comme une mauvaise digestion ou des difficultés à marcher. Mais plutôt que de guérir le symptôme, les ostéopathes cherchent à identifier la cause pour y remédier. L'ostéopathie animale est en plein boom. La France compte déjà plus de 500 praticiens. Un chiffre qui devrait doubler d'ici deux ans. Cleia, tu peux faire barrage à Berny, s'il te plaît ? Aujourd'hui, Laura et ses camarades ont rendez-vous avec des patients un peu particuliers. ... Excuse-moi, je mets les fesses de mon lama. Tu mets trop de distance, Laura, entre lui et toi. Rapproche-toi, entre lui, que tu ne veux pas forcément aller vers ses fesses. Sois plus franche. Ils ont besoin de franchiser la main, sinon ils ne comprennent pas trop ce que vous voulez faire. Il y a forcément une notion de certes patience, mais aussi de consentement avec l'animal. Parce que nous, on est là dans le but de leur faire du bien. Il faut aussi qu'ils acceptent. À la recherche de zones de chaleur, de tensions musculaires ou d'un éventuel blocage, ces mécaniciens du corps apprennent à écouter l'organisme des animaux. À écouter avec leurs mains. On a des milliers de capteurs dans nos mains, de mécanorécepteurs. L'océopathie, c'est vraiment un métier où on va finalement développer la sensibilité de ces capteurs qu'on a tous. Le but, c'est que la main aille à la recherche, finalement, d'un manque de mobilité. Moi, je leur apparente ça souvent à la musique. Quand vous écoutez votre groupe préféré, vous avez la possibilité, dans un morceau, d'entendre de la batterie, de la guitare, du piano ou même la voix du chanteur. Et en fait, si vous vous concentrez, vous arrivez à occulter certains instruments. Et là, c'est ce qu'on va demander finalement aux élèves, ça va être d'aller à la recherche de ce qu'ils ont envie d'écouter. Donc soit la respiration thoracique, soit d'autres rythmes proposés par le corps, en fait. L'ostéopathie animale est désormais reconnue. Depuis 2017, la discipline est régie par l'ordre des vétérinaires. Berni, tu donnes ? Berni, tu crois pas que t'exagères un petit peu ? N'hésitez pas à leur parler, à leur demander les pieds. Vous leur dites, donne ? Berni, tu donnes ? Oui, c'est bien, Loulou. C'est très, très bien. Le métier d'ostéopathe, le maître mot, je pense que c'est adaptation. Donc même si on n'est pas forcément amené à faire des lamas plus tard, quand on sera sorti de l'école, le but, c'est de toujours savoir s'adapter avec les animaux qu'on a en place. Très, très bien, ça. En fait, j'ai toujours aimé apporter mon aide aux autres, que ce soit aux humains et aux animaux. Et c'est vrai que j'ai eu un rapport assez compliqué avec les humains, parce que voilà, j'ai été très harcelée quand j'étais petite. Enfin, en fait, toute ma scolarité, pratiquement. Et donc, j'ai surtout eu ce renfermement autour des animaux qui, eux, ne jugent pas. Eux ne font pas mal volontairement, ne sont pas méchants. Je les aime plus que tout et ils sont clairement mon univers. Et donc, je voulais absolument apporter mon aide, faire évoluer les choses. Et je me suis dit, autant les aider eux. Et donc, tout de suite, en fait, le soin animalier, ça a été vraiment juste une évidence. Coline partage sa vie avec Géraud. Lui aussi est éleveur. Et lui aussi, bien sûr, parle à ses vaches. Oui, les vaches, oui. Sorti des schémas de soins traditionnels. Oh là. Ils ont, sur leurs deux fermes, décidé de limiter le plus possible le recours aux médicaments. Le bien-être animal, c'est déjà observer chaque instant pour voir la faiblesse et pouvoir l'accompagner, pour voir comment on peut stimuler l'animal, sa vie, qui se rééquilibre avant de devoir intervenir avec un traitement de choc. Quand l'herbe fraîche du printemps perturbe les veaux, ils utilisent un remède simple, mais efficace. Un veau qui se sent un peu vide parce qu'il s'est vidé, parce qu'il a la diarrhée, il va chercher quelque chose qui le plâtre. Eh bien, je leur mets juste à disposition un petit peu d'argile tout le temps, pour qu'ils en aient tout le temps. Et ça coûte pas cher du tout. C'est très simple à mettre en place. Et ça a eu un effet vraiment notoire sur la santé de mes veaux. Ce matin-là, avant de retrouver sa ferme, Colline accompagne le troupeau de Géraud. On voit pas, mais il y a un fil. Ils en sont convaincus. Cette approche plus naturelle fonctionne et participe au bien-être animal. L'idée, c'est qu'elle soit moins malade. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a quand même moins d'interventions de vétérinaires ou d'interventions de nous-mêmes. Parce que si on doit piquer une vache, c'est quand même pas rien. Même qu'elle soit douce, la piqûre, elle va pas l'aimer. Il y a quelques petites années, on se disait que c'était l'uverlue de faire ça. Parce que soigner les bêtes, nous, on l'a pas inventé. C'est le terme qu'on utilise depuis toujours. Sauf qu'entre temps, on nous a fait croire que soigner les bêtes, c'était un truc d'arriéré, c'était un truc de bouseux, qu'il fallait pas trop y prendre le temps, qu'il valait mieux mettre des machines et que ça avance au sol. Et du coup là, on a arrêté de les soigner. Et en arrêtant de les soigner, on arrête d'en prendre soin et on risque plus d'avoir des déséquilibres. Et c'est vrai que ça paye parce qu'on est dans des fermes qui sont pas souvent malades. Du coup, le stress de la maladie, il est moins souvent là. Et on peut dire que c'est du superflu que les vaches comprennent rien, mais ça marche alors, autant le faire. Tout le reste de la semaine, Nils est vétérinaire rural. On peut appeler ça le dinosaure, effectivement, les vétérinaires aujourd'hui qui continuent à assurer le maillage territorial en milieu rural. Au pied du canigou, à 1000 mètres d'altitude, la bergerie d'Orphée. Nils se vient aujourd'hui pour des prises de sang. Un examen annuel obligatoire destiné à prévenir l'apparition de maladies contagieuses. Qui fait quoi ? Toi, tu... Morgane, il te tient le cul ? Morgane, tu fais ça, tu leur tiens le cul pendant qu'il fait la prise de sang ? Allez, à toi. C'est gentil, hein ? Ouais, ça doit être une vieille. Venu pour des soins vétérinaires classiques, Nils s'en profite pour délivrer quelques conseils de phytothérapie. Il y a des extraits de plantes ou des trucs que vous pouvez préparer vous-même avec des feuilles de noyer si vous avez envie de s'agarrer. Ça, c'est un truc, c'est bien, mais c'est des plantes locales, quand même, que vous pouvez ramasser. J'ai un noyer juste devant la porte, là. Ouais, ramasser les feuilles, faire sécher, préparer une... Ouais. C'est en poudre de plantes, tout simplement. Tu me donneras un petit peu toutes les recettes. On essaye que nos bêtes soient en meilleure santé possible, parce qu'une bête en mauvaise santé produira pas. Et il faut aussi dire que les produits vétérinaires sont extrêmement chers. Donc, si on peut travailler autrement et avoir un troupeau en excellente santé, en passant par des alternatives, c'est pas mal, quand même. Les éleveurs sont naturellement sensibilisés aux médecines complémentaires parce qu'ils ont des contraintes réglementaires de plus en plus importantes en ce qui concerne l'usage des médicaments qui peuvent engendrer des résidus dans le lait ou dans la viande, ce qu'on n'aura pas forcément avec des plantes médicinales. Au-delà du bien-être animal, le recours aux soins alternatifs est aussi une question de santé publique. Nils prône ce qu'il appelle une médecine intégrative. La médecine conventionnelle, elle reste indispensable, elle reste totalement efficace pour soigner certaines choses. Mais de se priver de ce que peut apporter tout l'arsenal de thérapies dites complémentaires ou alternatives, je crois que c'est même un devoir pour nous de nous tourner vers ces solutions-là. Bonjour. C'est Orca, c'est ça ? Coucou, Louloute. Bonjour. Du coup, je vous invite à me suivre. On va aller dans la salle. Allez, viens. Dans un an, Laura passera son diplôme. Pour s'y préparer, elle s'entraîne lors de consultations gratuites organisées par son école. Pour quelle raison vous venez ici ? Alors, je viens pour de la prévention essentiellement parce que l'été va arriver. On fait beaucoup de randonnées assez intenses. D'accord. L'étudiante débute un examen préventif très courant en ostéopathie. L'objectif est de repérer des pertes de mobilité avant qu'elles ne s'accumulent et ne deviennent trop douloureuses. Il n'y a pas d'endroit où elle est plutôt réticente quand on la touche ? Ou... Non. Non, que je... Tu peux y aller ? Ouais, que je fasse doucement quand même s'il n'y a jamais... Il n'y a pas de sensibles à un endroit particulier. Durant toute la consultation, Laura est supervisée par Inès, formatrice et ostéopathe professionnelle. C'est vrai que j'avais quand même cette épaule qui était pas mal bloquée. Ouais. Enfin, pas tant à gauche, mais oui, en fait, qui va venir essayer de détendre. En fait, je pense qu'il y a une sorte de compensation pour détendre tout le côté gauche. Ok. Tu irais travailler quoi en premier, du coup ? Au niveau de l'épaule, totalement. Essaye de travailler l'épaule en premier, tu la relâches. Avec de micro-mouvements, à peine perceptibles de l'extérieur, Laura vient d'élier les muscles d'Orca. Moi, j'en reviens pas de ce que vous avez au bout des doigts, hein. Pour arriver à sentir tout. Il y a Orca. C'est bien le lout. C'est le qui est pour moi. Ok, tu l'as mis au carreau. Non. Bah, je te laisse donner des conseils pour que tu étais. Du coup, là, je vous conseille vraiment, c'est d'avoir à peu près 24 à 48 heures de repos. C'est possible qu'elle soit un petit peu plus fatiguée, un peu plus, voilà, à dormir ces prochaines heures. Il n'y a aucun souci. Le principal, c'est que ça revienne à la normale d'ici à peu près 72 heures. Bien sûr. Je vous fais confiance. Je vois qu'elle est effectivement bien détendue. Elle est beaucoup plus sereine que quand on est arrivée. Et ça, c'est sûr que quand on n'a plus mal, on va beaucoup mieux. Alors bon, moi, je n'avais pas vu vraiment qu'elle avait mal, mais des petits dysfonctionnements comme ça, ça peut te gâcher la vie. Bon, bah, merci beaucoup, Laura. Avec grand plaisir. Et à dans quatre mois. À dans quatre mois. Bah, ces consultations, je les adore parce que c'est ça qui nous donne, en fait, un avant-goût de ce que sera notre métier. Et de toute façon, c'est toujours très, très gratifiant d'avoir des animaux dans ces consultations-là, dans ces cas cliniques-là, parce que c'est eux qui nous apprennent notre futur métier. Avec ces vaches nourries uniquement à l'herbe, le moulin de Nadal est devenu une ferme pilote dans le département du Lot. T'as besoin de quoi ? Qu'est-ce qu'il faut que je prenne ? Eh bah, tu peux ressortir la compta, si tu veux, et le compte de gestion. On va juste vérifier deux bricoles. Toi, c'est les gros trucs, c'est les frais d'élevage parce qu'il y a l'abattage dedans et la transfo des... Un petit peu de mécas, foncier capital, un petit peu, et le travail. L'alimentation des animaux, quasiment rien, ça va être pour les fourrages. À 22 ans, Benjamin est conseiller agricole pour l'association Bio46. Son travail est d'estimer la viabilité des fermes, comme celle de Colline. Ce matin, il lui apporte les résultats de son étude. Les résultats pro-exoires, ils montrent qu'effectivement, on est sur un système qui fonctionne, qui est rentable, et ça, c'est permis par de très faibles charges. Sans engrais, sans fertilisants, en fonctionnement autonome, la ferme de Colline peut servir de modèle aux producteurs conventionnels qui envisagent la transition en bio. On fait pas ça pour dire, regardez, c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais on dit, inspirez-vous de ça. Si jamais, effectivement, vous voulez tendre vers une pratique qui est similaire, on a des exemples qui marchent. Profitez-en pour vous en inspirer, tout simplement. Il y a une fierté et puis il y a un encouragement aussi. C'est vrai que quand on voit la rémunération véritable des agriculteurs, qui est quand même très très basse, moi, je suis contente de voir qu'avec ça, finalement, je crois que je fais partie de ceux qui se tirent le mieux la tête de l'eau en ratio charge-produit. Parce qu'on peut produire beaucoup en agriculture. Si les charges sont aussi hautes, ce qu'on gagne, c'est toujours rien. Donc ça, c'est important. On peut pas être paysan pour rien. Bon, on l'est déjà pour pas grand chose, mais pas pour rien du tout quand même. Laura a adopté Koda il y a quatre ans et il y a quelques semaines. Là, là, Nita, tu vas où ? Nita est venue agrandir la famille. Ces coquaires, la jeune fille leur consacre tout son temps libre. Quand elle n'éduque pas l'un, elle s'amuse avec l'autre. Et une simple balade peut vite prendre des airs de spectacle. Et puis, fais le beau. Et Koda, assieds-toi. Tu fais le beau. C'est de la dépense à la fois mentale et physique combinée. Ça va être surtout apprendre au chien à exécuter un ordre. J'ai pas de programme, on doit faire ça, ça, tel jour. Parce qu'en fait, c'est en fonction de lui, mais aussi en fonction de moi. Donc, s'il est pas forcément OK, s'il a pas envie de travailler, ça sert à rien. On va pas forcer. Ça va juste le dégoûter. Le but, c'est vraiment juste du plaisir. Ça permet à la fois au chien de se dépenser, mais aussi de créer un lien très, très fort avec le maître. Coda, tu viens ? Allez, viens. Allez, on y va. Ouais. Allez. Son expertise, Laura la partage. Depuis deux ans, elle et Koda sont devenus influenceurs. Pas bouger, tu restes. Suivi par plus de 50 000 personnes sur les réseaux sociaux, Laura poste des photos de ses chiens et des vidéos destinées à sensibiliser sa communauté aux soins des animaux. Du coup, si le harnais est bien ajusté, on va avoir l'épaule, donc ici, qui va être complètement dégagée. C'est-à-dire que si je prends la patte de mon chien et que je viens la mobiliser, le harnais, lui, ne bouge pas. Donc là, je suis en train de créer du contenu pour aider les gens, en fait, à toujours faire mieux, en fait, pour leurs animaux. Et je pense que c'est super important, en fait, de vulgariser tout ça. C'est comme l'ostéopathie animale. Plus on va expliquer et plus on va dire les choses simplement et plus les gens vont comprendre et vont avoir l'envie, en fait, de faire les choses correctement. Et je pense que c'est en portant des voies comme ça et de répandre cette voie là un maximum autour de nous qu'on arrivera à vraiment faire changer les choses. Pour que le modèle de colline fonctionne, il faut au bout de la chaîne des consommateurs prêts à jouer le jeu. Comme de plus en plus d'agriculteurs, elle mise sur la vente directe et les circuits courts. Bonjour. Ah, super. Génial. Hop là. Impeccable. Chaque mois, Colline vient livrer ses produits à Isabelle. Ça a été la viande, c'est parti ? Génial. Ouais. Tout est parti. J'ai eu des très bons retours. Je l'ai goûté aussi. Les escalopes au top. Ouais. Dans cette épicerie, tous les produits proviennent de petits producteurs situés à moins de 150 kilomètres. C'est nous qui détenons la clé pour que ces gens-là puissent vivre bien de leur travail. L'avenir, c'est dans ces magasins-là. L'acheteur a du pouvoir. Le pouvoir de dire avec mon argent, je fais ça et je n'irai pas acheter là. Ça me confirme qu'il faut travailler comme ça, que je le fais pas juste parce que je suis convaincue. C'est parce qu'il y a beaucoup de consommateurs qui sont convaincus, qui me soutiennent et mentalement et financièrement et ça donne du sens. On sait qu'on va ensemble vers quelque chose de plus juste. Ce soutien des consommateurs est largement partagé par l'opinion. 70% des Français considèrent encore que le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte la protection animale dans sa politique. Dénonçant un système à bout de souffle, ces éclaireurs nous encouragent à réapprendre notre lien avec l'animal. C'est parti !